Bonjour mes amis, je vais essayer de vous rapporter un enseignement que le Rava Rouch nous a dévoilé il y a quelques jours au nom du Mehri Agadol, Raphaël Ashkenazi c'était un grand tzadik il y a à peu près 200 ans il ramène comme ça le Zehemed il ramène cet enseignement, déjà il faut le savoir parce que c'est tellement grand que c'est pas pour rien que je vous ramène les sources je vous ramène les sources pour que vous puissiez mamash croire que ce que je vais vous dire c'est le Hémet c'est tellement quelque chose de magnifique qui est tellement grand qu'on pourrait croire que c'est pas la réalité on sait qu'il y a deux sortes de fautes il y a les fautes qu'un homme il fait vis-à-vis d'Hachem et il y a les fautes qu'un homme il fait vis-à-vis de son prochain les fautes qu'un homme il fait vis-à-vis d'Hachem il y a plusieurs manières de les réparer, de faire Tshuva et la faute elle s'efface mais ce qui est compliqué c'est les fautes vis-à-vis de son prochain que c'est plus compliqué à réparer il faut aller voir son prochain il faut aller lui demander pardon il faut être méfaillé, s'auto-essayer de le convaincre montrer que je suis sincère etc et encore plein d'autres choses qui sont compliquées à faire et qui font que les fautes de Benadam l'Akhavero donc les fautes de l'homme vers son prochain c'est quelque chose qui est compliqué à réparer et ça crée des blocages dans la vie de l'homme parce que chaque faute qu'un homme il fait ça crée des rigueurs et ces rigueurs-là ça crée des problèmes dans la vie de l'homme il dit donc le Mairiyagadol il dit on sait que pendant l'année de la Shemitah la Shemitah elle est méchammetet les chobot c'est-à-dire elle efface les dettes elle efface les dettes et il y a un moyen de se protéger en tant que prêteur pour que les gens à qui j'ai prêté de l'argent me remboursent après la Shemitah je vais faire ce qu'on appelle un Prozboul je vais remplir un contrat qui s'appelle un Prozboul que c'est Hilel Hazaken qui l'a institué ce Prozboul c'est un contrat je ne vais pas vous expliquer exactement comment ça marche mais ça me protège en tant que prêteur pour que les gens à qui j'ai prêté de l'argent ils me remboursent après la Shemitah il dit le Mairiyagadol c'est bien après que tu aies fait ce Prozboul de reprêter de l'argent à quelqu'un mais cette fois-ci tu ne feras pas ce contrat là qui s'appelle le Prozboul tu ne vas pas protéger ce prêt là et tu vas demander à cette personne là qu'elle te rembourse avant la fois de la Shemitah avant Kavtet Beyeloul tu vas faire un contrat avec deux témoins sur lequel tu vas écrire la date sur lequel la personne elle va l'emprunteur elle va écrire comme quoi elle t'a emprunté cet argent il y a deux témoins qui vont saigner tu vas garder ce contrat ce contrat là du prêteur qui fait qui prouve comme quoi il te doit cet argent donc vous avez fait un contrat de prêt après Rosh Hashanah toi quand toi maintenant cette personne là elle part tu vas être méchavène tu vas penser que tu vas être méchamed cette rov tu vas dire je lui pardonne cette dette la Shemitah va lui effacer cette dette je ne vais pas faire le Prozboul après avoir fait ce prêt je ne vais pas protéger mes droits le mairie il dit écoutez bien que celui qui va accomplir cette mitzvah là de pardonner les dettes de son prochain d'être méchamed les dettes de son prochain alors après Rosh Hashanah à Rosh Hashanah excusez-moi Hachem il va lui pardonner toutes ses fautes les fautes de Benadam la Makom donc les fautes que tu as fait vis-à-vis de Dieu mais aussi les fautes de Benadam les Khabero c'est un khidouche qui est incroyable c'est-à-dire toutes tes fautes là je suis sûr que tous les gens qui vont regarder cette vidéo ils vont se dire c'est pas possible comment c'est possible on nous a toujours appris qu'il faut aller demander pardon à la personne et mille autres questions il y a des réponses à tout mais la vidéo je veux qu'elle soit pas trop longue mais je vous ramène les sources et celui qui veut aller approfondir il peut le faire Sefer Meiri Hagadol de Rabiaf Raphaël Ashkenazi Drush Vav Shabbat Tshuva et celui qui veut les sources du Zdechemed alors Bezat Hashem il peut me contacter au 050 927 20 et je lui donnerai toutes les sources comme il faut si Dieu veut mais déjà ce que j'ai donné c'est très très bien donc sautez sur l'occasion Bezat Hashem Hashem il va annuler tous les dînims qu'il y a sur vous et sur toi Mishraël et dévoiler cet enseignement aux gens que vous connaissez aux rabbinims que vous connaissez qui peuvent le faire à plus grande échelle Bezat Hashem pour que tout l'âme d'Israël il soit propre de leur faute que ce soit Benadam les Khaverou ou Benadam les Makom et Bezat Hashem là tout s'explique pourquoi Hamid nous dit que le Mashiach va venir à la fin d'année de la Shemitah parce que d'après cet enseignement là on peut comprendre que comme il n'y aura plus de faute dans l'âme d'Israël alors le Mashiach il pourra venir Merci Hashem pour ces cadeaux qu'il nous a envoyé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501